Bonjour, nous sommes le 10 avril 2021 et cette vidéo remplace celle mise en ligne le 5 mars dernier et qui avait pour titre « Janus a besoin de votre aide » et se terminait par un appel à dons. Or le 8 avril 2021, à peine plus d'un mois après le lancement de cet appel, après que plus de 60 000 euros aient été collectés avec 959 dons, un 960ème donateur s'est manifesté, un sponsor qui a dit tout simplement « écoutez, faites vos comptes, je compléterai ce qui manque ». Nous avons donc immédiatement mis fin à cette collecte, la somme visée ayant été collectée, destinée à assurer le salaire de la mathématicienne Nathalie Deberghe sur une année à plein temps ou deux ans à mi-temps. Selon le résultat des négociations menées avec sa hiérarchie. Les choses sérieuses vont donc pouvoir commencer. Dans la suite de cette vidéo, jusqu'à 12 minutes, vous trouverez une présentation du contexte scientifique qui avait déjà été exposée dans la précédente vidéo. Pour accéder à mes nouveaux commentaires, vous allez directement à cette fin de vidéo, donc à 12 minutes. Comme beaucoup de citoyens en France, je constate avec tristesse la progression du naufrage de mon pays, menée à la catastrophe, par des gens à la fois incompétents et sans idée, mais aussi sans foi ni loi, plus préoccupés par leur propre intérêt que par celui des Français dont ils ont la charge. Chaque jour, le vastement de l'industrie française disparaisse dans cette vaste braderie qui est devenue le pays. Par ailleurs, on sait que si on veut avoir une perspective de vie professionnelle simplement convenable, mieux vaut s'expatrier et être d'autant plus valable dans le monde de la recherche. Le dernier exemple, notre dernier prix Nobel, cette charmante femme de 52 ans qui est la française Emmanuelle Charpentier, qui a conjointement avec l'américaine Jennifer Doudna, co-lauréate de ce prix, inventé la paire de ciseaux de la génétique. Ce qui est une découverte majeure dans la discipline. Emmanuelle Charpentier commence par effectuer un master à la Sorbonne, puis elle soutient sa thèse dans l'Institut Pasteur en bénéficiant d'une bourse. Ensuite, ce sont des post-docs à Pasteur, puis à Pierre et Marie Curie. Bien évidemment, elle réalise que ce n'est corps de France qu'elle pourra développer des recherches réellement innovantes. Elle quitte donc l'ancien monde à 27 ans. Une fois ces découvertes importantes effectuées, elle décide de revenir en Europe. En France, non, ce sera d'abord la Suède, puis l'Allemagne qui aura l'intelligence de créer pour cette femme exceptionnelle l'Institut Max Planck de sciences pathologiques à Berlin, dont elle devient la directrice. Pourquoi cette Française si brillante ne dirige-t-elle pas l'Institut français de sciences pathologiques à Paris ? De plus en plus nombreux sont les Français qui commencent à se poser ce genre de questions. Dans une interview accordée à l'Express en 2016, la chercheuse ne cachait pas les raisons qui l'avaient poussées à creuser ses travaux sous d'autres cieux. La santé de la recherche en France, comme dans d'autres pays européens, n'est pas au mieux et j'en suis touché, voire déprimé, lorsque j'en discute avec des collègues français. Je ne sais pas si, étant donné le contexte, j'aurais pu mener à bien le projet CRISP-Ca19 en France, disait celle qui est récompensée précisément pour cette révolution génétique. En France, on se félicite de former des gens qui partent faire des découvertes à l'étranger, créent des laboratoires et des instituts axés sur leurs travaux, toujours hors de France. Mais quand les récompenses internationales tombent, nous sommes les premiers à nous entre-congratuler. Lisez ce qu'on trouve écrit dans le site du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Le professeur Emmanuel Charpentier a créé et dirige l'Institut Max Planck de sciences des pathogènes à Berlin. Elle est également professeure à l'Université d'Umea en Suède et professeure honoraire à l'Université Humboldt. Membre de l'Académie des sciences et de l'Académie des technologies en France, Emmanuel Charpentier est un exemple de l'excellence de la formation à la française, master à la Sorbonne, Université, puis doctorat et post-doctorat à l'Institut Pasteur, puis d'un parcours international au sein d'institutions américaines prestigieuses, avant un retour en Suède et en Allemagne. Pourquoi cet échec à retenir, fixer, faire fructifier en France tous les talents qui y fleurissent en abondance ? Si vous vous référez à ma dernière vidéo, vous nous y trouvez des éléments de réponse. L'activité scientifique et technique en France est gérée essentiellement par des hauts fonctionnaires. Et les grandes orientations sont fixées par des gens dont les compétences et les qualités de jugement sont souvent discutables. Je vous ai donné dans ma précédente vidéo sur la base de faits absolument indéniables, un exemple de gamgis lamentable. Il y a 50 ans, la France était totalement en pointe dans ce domaine qu'est la magnéto-hydrodynamique, en abrégé MHD. Nous avions fait émerger dès les années 70 des techniques permettant de supprimer la turbulence de sillage, de supprimer les ondes de choc. Ainsi, la France jouait un rôle de pionnière au niveau international, grâce à un ensemble d'idées totalement révolutionnaires. Et tout ceci s'est soldé il y a 35 ans par un fiasco, un abandon, débouchant sur une situation aujourd'hui impossible à rattraper. Écoutons Alain Juillet, qui fut en 2002 et 2003 responsable du renseignement à la DGSE, puis haut responsable chargé de l'intelligence économique auprès du Premier ministre jusqu'en 2009. Notons ici qu'avec les découvertes sur la magnéto-hydrodynamique, ce qu'on appelle de manière plus simplifiée la MHD, de Jean-Pierre Petit il y a 50 ans, la France était très en avance sur ces nouvelles technologies, qu'elle n'a pas su ou voulu utiliser. Il en a été de même avec Louis Pouzin, l'inventeur de l'Internet, à la même époque. Nous avons eu le génie de laisser partir ailleurs le fruit de nos recherches. Sachez que la même histoire est en train de se reproduire avec la cosmologie, l'astrophysique et la dynamique galactique. Des gens en place défendent leur précaré, se gorgent de médailles, de prix pour des travaux qui ne laisseront pas l'ombre d'une trace dans le chemin suivi par la science. Ces gens restent sourds depuis sept longues années aux demandes de confrontation de nos travaux en séminaire, sachant très bien qu'à ce jeu-là, ils perdraient la partie. Une attitude qui me rappelle la réponse que m'avait faite Michel Quarantique, le responsable du conseil doctoral de la mécanique des fluides à l'Université de Marseille, en m'opposant un refus définitif à la soutenance de l'hôtesse de Lebrun à l'université, il avait ajouté « il ne faut pas le prendre mal, ce n'est pas pour des raisons scientifiques. » L'astrophysique et la cosmologie ont été écrites depuis un siècle. Ah zut, ce n'est pas ça, je me suis trompé. Or, ça fait rien, je vais me servir de ça comme matrice. À tout seigneur, tout honneur, en Allemagne, c'est Einstein. C'est la photo du haut, un pas suit du dessous, qui ne représente pas Einstein jeune. Toujours en Allemagne, Karl Schwarzschild, qui s'est empressé d'aller se faire tuer à la guerre de 14-18, juste après avoir trouvé la première solution exacte de l'équation d'Einstein. En Angleterre, on a Arthur Eddington. Et puis Jeans, qui est l'inventeur d'instabilité gravitationnelle, qui permet de fabriquer tous les mondes. Etats-Unis, comptons par exemple Edwin Humble avec sa pipe et surtout sa fameuse loi. Voilà le truculent et inénarrable Fritz Vicky, qui prédit théoriquement les supernovas et fut le premier à les observer. Et voilà le russe Alexander Friedman, grand amateur de voile à voile, le premier qui étudia le cosmos en tant qu'entité en évolution. Et pour clore tout ça, il faut ajouter un personnage extraordinaire en soutane, c'est l'abbé le maître, qui est un des co-inventeurs du concept de Big Bang, dans lequel il voyait la création divine. Trouvons-nous un français qui a fait une découverte importante dans cette histoire ? Vous ne trouvez personne. Personne depuis Laplace et ce brave Leverrier, depuis l'époque napoléonienne. Aujourd'hui, la cosmologie, l'astrophysique et la physique théorique connaissent la crise la plus grave de toute leur histoire. C'est ce qui faisait dire à Souriau que les 50 dernières années, c'était 50 ans de non-physique. On a rafistolé le modèle standard en proposant deux concepts, celui de matière sombre et celui d'énergie noire. Cette année se sont écoulées. Cette matière sombre, on l'a cherchée dans les tunnels, on l'a recherchée dans l'espace, on l'a cherchée dans les accélérateurs de particules. Dans les tréfonds du tunnel du Grand Sassou en Italie, à l'abri sous des milliers de mètres de roche, on a essayé de capturer des particules de matière noire avec 1 kg de xénon liquide. Puis 10 kg ! 100 kg ! Une tonne ! Et vous savez où on en est ? On monte une expérience avec 8 tonnes de xénon liquide. Je vais vous faire une prédiction. Dans les années à venir, ces expériences ne donneront rien. Cette matière sombre, on la cherche là où elle n'est pas. En fait, elle a remplacé la matière grise dans la tête de nos élites internationales. Pour sortir de cette crise, la solution, c'est tout simplement le modèle Janus. Dans ce numéro de mars-avril 2021 de la revue Nexus, vous pourrez trouver une présentation de 38 pages sur cet ensemble de travaux Janus. Mais si vous avez du courage, vous avez une vidéo d'1h40 qui vous explique tout ça de manière plus approfondie. En 2018, la mathématicienne belge Nathalie Debergh a publié un article en faisant la percée et en montrant que la mécanique quantique appréhendée à travers l'équation de Dirac engendrait non seulement des états de masse et d'énergie positive, mais des états d'énergie et de masse négative. Voici la seule et unique photo du groupe Janus, prise l'unique fois où nous avons pu être réunis chez moi il y a 5 ans. A ma gauche, vous avez mon ami Gilles D'Agostini, mon collaborateur depuis 28 années. Et à ma droite, Nathalie Debergh, spécialiste des bases mathématiques de la mécanique quantique, sujet sur lequel elle a publié plus de 100 articles dans des revues spécialisées de haut niveau. On pourrait s'attendre à ce que cette femme de 54 ans travaille à plein temps sur un sujet à la fois aussi passionnant et aussi important scientifiquement. Il n'y a qu'un seul défaut, ce n'est pas une chercheuse, c'est une trouveuse. Vous vous rappelez la phrase de De Gaulle, « Les chercheurs, on en trouve, mais les trouveurs, on en cherche ». C'est la première que je rencontre. Mais vous le savez très bien, les trouveurs dérangent. Ainsi, vous ne serez pas étonnés d'apprendre que les portes de l'université lui ont été fermées, en dépit du fait qu'elles étaient brillantes et je dirais même justement parce qu'elles étaient trop brillantes, trop actives, trop productives. Pour que les choses avancent sur ce front mécanique quantique de ce thème général Janus, il faut que la mathématicienne Nathalie de Berne puisse se consacrer à 100% à la recherche et pour cela être déchargée des tâches d'enseignement qu'elle assume dans une école technique belge. Envisager une solution institutionnelle, qu'il s'agisse de la France ou de la Belgique, serait peine perdue. La solution, c'est un crop funding pour trouver les 80 000 euros annuels équivalents à son salaire, charge comprise, pour que sa direction puisse utiliser cet argent pour payer un remplaçant et la mettre en disponibilité. Pour gérer cet appel à dons, une association Janus Universe a été créée. Ce qui va suivre remplace maintenant l'appel à dons qui terminait la vidéo du 5 mars. A cette époque, tout le monde était sceptique quant au succès d'une telle opération. Personnellement, je pensais qu'au mieux, on pourrait réunir cette somme en une année et peut-être la moitié d'ici l'automne. J'ai donc été aussi surpris que beaucoup en voyant la rapidité et l'abondance des dons et nous avons été très touchés par le fait que beaucoup étaient d'un montant assez modeste. Mais comme je l'ai dit, dans nos prochaines publications d'interviews scientifiques, les noms de tous ces donateurs seront mentionnés dans cette rubrique de fin d'article consacrée au remerciement. Les citoyens français ont une vision de plus en plus catastrophique sur la façon dont est géré maintenant le pays France. Les conditions de l'enseignement se dégradent d'année en année au fil de réformes plus imbéciles les unes que les autres et dans certains domaines de la recherche comme la physique théorique, la cosmologie, l'astrophysique, comme les grandes orientations sont données par des gens qui ne trouvent rien, on pédale carrément dans la choucroute. Les mondes de l'édition, les revues de vulnérabilisation scientifique et le paysage audiovisuel abondent de livres, d'articles, de vidéos où on semble vous présenter de grandes avancées dans certains domaines que sont la physique théorique, la cosmologie, l'astrophysique et qui en fait sont peuplées de phrases conjuguées au conditionnel avec des « serait », « pourrait », « expliquerait », « constituerait un modèle de », etc. J'ai acheté le dernier livre de Jean-Pierre Luminet aux éditions Odine Jacob qui est un panorama absolument exhaustif de tout ce qui agite la fine fleur de la physique théorique et de la cosmologie aujourd'hui. Je vous cite des têtes de chapitres « Le Big Bang quantique, la cosmologie à rebond, les trous de verre quantiques, la gravitation quantique à boucle, la mousse de spin, les étoiles de Planck, la théorie des cordes, les supercordes, les cordes noires, la théorie du tout, l'univers holographique, l'évaporation des trous noirs, la thermodynamique des trous noirs, le multivers, la gravité émergente, la gravité anthropique et bien entendu ce qui se passe avant le Big Bang. Je vais vous lire un extrait. Alors ça se trouve page 175 et Luminet écrit « Il est donc possible d'imaginer que la matière et l'espace-temps, en effondrement à l'intérieur d'un trou noir nouveau-né, finissent eux aussi par subir un rebond une fois atteintes à l'entité de Planck. Dans le cadre de la gravitation quantique à boucle, une étoile de Planck, dont l'existence a été suggérée en 2014 par Carlo Rovelli et Francesca Vidotto, serait l'objet d'une densité extrême mais finie, à laquelle aboutirait l'effondrement d'un trou noir stellaire. Cet état atteint, l'espace-temps cesserait de s'effondrer et la matière rebondirait, devenant transitivement répulsive. Le trou noir exploserait, alors éjectant son contenu à la façon d'un trou blanc ou fondaine blanche, c'est-à-dire un trou noir à temps inversé. Dans ce schéma, le trou noir n'est plus un état définitif et irréversible, c'est une étoile de Planck en rebond qui se désintègre en explosant. Il y en a que ça fait rêver. Moi, je suis un physicien traditionnel attaché aux observations, aux expériences. J'ai du mal. En fait, dans tous ces modèles qu'il évoque, tout est au conditionnel, ça n'explique rien, ça ne prévoit rien, c'est l'écume de l'espace-temps. C'est un résumé très complet de la crise que subissent la physique théorique, la cosmologie, l'astrophysique depuis 1970. Comme je l'ai déjà dit plus haut, une période qui faisait dire aux mathématiciens Jean-Marie Sauriau que c'était 50 ans de non-physique. Actuellement, la physique théorique et la cosmologie continuent de se conjuguer à travers deux courants d'idées. Le premier, c'est la théorie des cordes et le second, c'est la gravitation quantique à boucle. Dans ces deux domaines, comme le rappelle dans son livre Jean-Pierre Luminet, il y a deux personnages importants. Le premier, c'est Raphaël Boussot. On le crédite de contributions importantes dans la notion de paysage de la théorie des cordes. Et le second, c'est Carlo Rovelli, une des figures majeures de la théorie de la gravitation quantique à boucle. À propos de leurs travaux, je crois que le mieux à faire, c'est de les laisser en parler eux-mêmes. Alors voilà un petit extrait vidéo qui avait été pris en 2014. C'est une rencontre aux Etats-Unis entre Raphaël Boussot et Carlo Rovelli. Comme vous pourrez le contacter dans le livre de Jean-Pierre Luminet, sept ans se sont écoulés. On a inventé des tas de beaux nouveaux, mais ça n'a pas changé. Le modèle Janus, c'est une lueur d'espoir. Vous nous avez fait confiance. Maintenant, ça va être à nous de jouer. Dans une prochaine vidéo, nous vous présenterons nos derniers travaux sur la dynamique des galaxies. Sous-titrage Société Radio-Canada